Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui par an du film L'Empereur, réalisé par Luc Jacquet. L'histoire, vu que c'est un documentaire, ça va être très très court, c'est l'histoire d'un groupe d'empereurs manchots qu'on va suivre sur la banquise, on va notamment suivre en particulier un père et son fils. Dans un premier temps, on va suivre le père en train d'essayer de faire en sorte que son fils survive, et dans un deuxième temps, on va suivre le fils qui va essayer de devenir un empereur manchot, et non plus un simple enfant. Donc, en fait, ce qui est assez particulier, c'est que ce projet se veut être la suite de La Marche de l'Empereur, documentaire extrêmement célèbre dans le monde entier, qui a cartonné en 2005, mais genre vraiment cartonné jusqu'à carrément recevoir un Oscar. Et ben c'est une suite dans un sens décevant. Si on le prend en tant que suite, c'est un film assez décevant. Si on le prend en tant que métrage tel quel, c'est un film qui est plutôt sympathique, assez divertissant, et qui porte un regard sur les empereurs manchots, qui, malgré le fait qu'ils soient extrêmement édulcorés, restent intéressants. Le souci, c'est que Luc Jacquet, ben, il n'a pas réussi à totalement s'emparer du sujet, et ça fait qu'on se retrouve devant un espèce de film hybride qui a des aspects de cinéma tellement classiques que ça en devient vraiment plombant. Mais derrière, il y a un très beau travail de la photographie, par Luc Jacquet lui-même et une batterie de directeurs de la photo, qui sont chacun spécialisés dans un domaine. Il y a un directeur de la photo spécialisé dans les images sous-marines, il y a un directeur de la photo spécialisé dans les images aériennes, et il y a Luc Jacquet, donc, qui s'est additionné avec un autre directeur de la photographie pour faire toute la photographie sur la banquise. Ça va aller très vite. Alors déjà, au niveau de l'écriture, c'est pas très très bon. En soi, le film est vraiment terme. C'est-à-dire que là où La Marche de l'Empereur était une vraie claque, c'est parce qu'on était en immersion totalement. On était vraiment plongés dans ce groupe de manchots, et on était fascinés par ce qui leur arrivait, parce que ça avait un côté quasi religieux, en fait, comme Marche, ce qui faisait ces manchots-empereurs. Et là, le souci, c'est qu'on perd ça, parce que c'est mêlé dans une espèce de narration vraiment ultra lisse, où on va simplement se contenter de suivre un père et son fils, et ça veut jouer avec des flashbacks, ce qui en soi est une bonne idée, mais au sein du film, ça rend le truc extrêmement factice. Ça donne la sensation que toute cette aventure est manipulée, et en fait, ça fait ressortir ce qui ne devrait pas être un défaut, c'est-à-dire nous faire découvrir le quotidien d'un groupe de manchots-empereurs durant une période qui est assez complexe. Soit la nativité d'un enfant, et donc nous montrer comment il va venir au monde, et comment les parents vont essayer de faire en sorte qu'il vienne au monde, et ensuite, comment ils vont faire en sorte qu'il survive, et ensuite, comment cet enfant va devenir un adulte. Mais c'est ultra-terne, quoi. Ça n'arrive pas à briller là où ça devrait être un film qui, par sa filiation, qu'il n'arrête pas de citer constamment, aurait dû être une histoire vraiment passionnante. Et ce n'est pas assez le cas. Ce n'est pas assez le cas, et c'est dommage, parce que la direction de la photographie, comme j'ai dit de Luc Jacquet et des trois autres directeurs de la photographie, elle est excellente, ça donne vraiment des belles images. Malgré le fait qu'il y ait peut-être une surabondance du slow motion, qui a l'effet de rendre l'image extrêmement factice, encore une fois, on a vraiment ce gros défaut, en fait, qui englobe le film. On est sur un long métrage qui veut être un documentaire, mais qui se rend extrêmement faux, durant une bonne partie de son temps, parce qu'il veut, par une surabondance d'effets, rendre l'histoire vraiment larmoyante. Et c'est dommage, parce que derrière, l'histoire est passionnante, les images sont belles, on a un beau travail de l'histoire au niveau de l'affiliation entre ce père et ce fils, et ça permet d'avoir un impact sur le spectateur, et notamment, surtout, je pense, d'avoir un impact sur les enfants qui iraient voir ce film. Parce que, clairement, ce film a une visée quasi pédagogique, dans le sens où ça se veut pour les enfants, que ce soit par le travail de la narration, qui est faite par Lambert Wilson, ou que ce soit par l'histoire qu'il nous est racontée. Mais au-delà de ça, le film ne brille pas par de l'inventivité. C'est ça, en fait, on avait envie que ce film soit inventif et soit généreux, et il ne l'est pas vraiment, même si derrière, il y a des idées, il y a une certaine ambition, et il y a un travail de la photographie et un travail de l'histoire qui se voudrait vraiment passionnant. Mais voilà, c'est assez lisse, au final, comme film. Et même la narration de Lambert Wilson n'est pas vraiment intéressante, parce qu'il a une belle voix, Lambert Wilson, là-dessus, il n'y a rien à en redire. Il arrive à rendre le sujet intéressant, mais ce qu'il dit, au final, dans le fond, c'est ce qui se passe à l'écran. Donc, finalement, à part apporter deux, trois points de détail qui pourraient nous permettre de situer ces personnages, en soi, la voix de Lambert Wilson, elle n'apporte pas grand-chose. C'est, voilà, c'est encore une fois ce côté factice. C'est dommage, parce qu'on sent que ce film a une vraie passion pour ces animaux, mais il n'arrive pas à transmettre cette passion dans quelque chose de vraiment factuel, et il rend ça factice. Vrai paradoxe d'un documentaire. Mais au final, dans un sens, L'Empereur, c'est peut-être un film qui voulait avoir une filiation qui n'était pas nécessaire, qui aurait dû se contenter d'être un long-métrage qui traite du même sujet que La Marche de l'Empereur sans être dans cette veine-là. Au final, L'Empereur de Luc Jacquet, ça aurait dû être simplement un documentaire qui aurait dû nous raconter une histoire toute bête et pas du tout méchante. Et à la place, on se retrouve avec un film qui est un petit peu décevant, mais qui reste intéressant et que vous pouvez aller voir en salle tout de même. Ça ne brille pas de mine et ça reste divertissant comme documentaire. À plus !